deuxième et dernier épisode de notre voyage au portugal pour rappel nous avons quitté la rochelle le dimanche 2 septembre dans notre première partie de séjour nous avons particulièrement apprécié la vallée du douro la ville de coimbra et notre première journée à lisbonne cette seconde journée commence par la visite du quartier belheim celui ci n'étant pas dans le méga centre de lisbonne nous prenons une moto pour nous y rendre un parfum de grand large flotte encore sur ce quartier embarquement pour le rêve et l'imaginaire d'outre-mer belheim fut le port d'attache des vaisseaux portugais qui dès le 15e siècle se lancèrent sur les mers inconnues à la découverte de terre à conquérir et à convertir et à la recherche de nouvelles richesses balayé par les vents on aperçoit le cabo da roca le point le plus occidental de l'europe continentale après avoir déjeuné au bord de la plage à colares direction le palais de bena à cintra sur l'un des plus hauts sommets de la serra de cintra se dresse cet étonnant palais mélange hétéroclite de style architecturaux il fut construit au 19e siècle sur les ruines d'un monastère une promenade dans un immense parc en chanteurs clôture la visite de ce palais la visite du palais et de son parc nous prend beaucoup de temps nous nous dépêchons de rentrer à lisbonne afin de nous rendre au sanctuaire du christ roi réplique réduite du christ rédempteur de rio de janeiro cette gigantesque statue se dresse les bras ouverts sur la rive gauche d'âge cela clôture une journée riche en visite et notre séjour à lisbonne mercredi 12 septembre à proximité de cetoubal nous avons quitté lisbonne ce matin pour mettre le cap au sud direction l'algarve notre itinéraire nous fait passer par la magnifique forêt de mon chic malheureusement nous ne pouvons que constater les séquelles de l'incendie meurtrier qui a frappé cette région il y a quelques semaines nous arrivons à destination et à notre airbnb une villa divisée en six logements avec parking piscine et tout le confort un petit plongeon rafraîchissant dans la piscine et nous partons à la découverte de cette station balnéaire si la ville manque un peu d'attrait elle possède l'une des plus belles plages de la région centrale de l'algarve jeudi 13 septembre après un café et quelques emplettes nous partons nous balader à pharao pharao est la capitale de l'algarve elle est l'une des villes qui a le plus préserver son art de vivre traditionnel son centre ville et piéton et le vieux quartier entouré de rempart et charmant avec ses façades d'élabrées nouvelle journée et nouvelle balade côté ouest cette fois ci à albufera et ses environs la vie la vie la vie la vie la vie la vie Samedi 15 septembre, nous partons à la découverte de la zone située à l'est de Pharaon. Olao, plus grand port de pêche de l'Algar, nous a séduit par son authenticité. Le marché au bord de la lagune est particulièrement animé. Sa réputation d'y trouver les meilleurs restaurants de poissons n'est absolument pas usurpée, le tout pour un prix très doux. Nous continuons notre balade, toujours Cap à l'Est, jusqu'à Fuseta. Et presque à la frontière espagnole, Tavira, qui borde la rivière Gilao. Loin du tourisme de masse, il se dégage une certaine sérénité de cette zone de l'Algar. Lundi 17 septembre, nous sommes partis de bonne heure ce matin pour nous rendre à la plage de Benaghile, afin d'aller voir l'Algar, une des plus belles crottes maritimes du monde. Elle fascine par sa grandeur en forme de cathédrale et son puits de lumière qui illumine sa petite plage. Accessible que par la mer, soit au bateau, en kayak, ou pour les plus courageux, à la nage. Portimao, plus grande ville de l'Algar de l'Ouest et sa superbe plage d'Arocha, qui doit son nom aux rochers qui se trouvent entre la falaise et la mer. Nous continuons notre route jusqu'à Albor, ville charmante dotée d'une apparence typiquement portugaise, située sur les berges de l'estuaire de la rivière de l'Albor. Mardi 18 septembre petit matin, c'est l'heure du retour vers la France, Cap au Nord, direction Elvas. Elvas, ville fortifiée, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après s'y être arrêté déjeuner, nous continuons par l'autoroute jusqu'à Ervas en Espagne, notre étape du jour. Nous avons réservé sur le site Booking un petit chalet dans un camping quasi désert mais hyper bien tenu. Du patrimoine historique d'Ervas se détache son quartier juif aux ruelles escarpées où les maisons s'organisent par crape. Le soleil décline rapidement, les restaurants n'ouvrant que vers 22h, nous préférons rentrer au chalet pour dîner. Après une bonne nuit et un copieux petit déjeuner, nous reprenons la route direction Salamanque, Valladolid, Burgos et Pampe-lune. Notre auberge où nous faisons étape ce soir est un véritable oasis de verdure au milieu de ces étendues brûlées par le soleil. Après s'être rafraîchi dans la piscine et fait un petit tour de village, nous passerons une excellente soirée à la table d'hôte de l'auberge avec des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui ont eux aussi fait étape au même endroit que nous. Au petit matin, le soleil est toujours présent. Nous continuons à remonter en évitant soigneusement les grands axes. Pause pique-nique au lac de Biscarros et nous nous arrêtons à Biganos chez notre fille où nous passerons la nuit. Les derniers 250 km jusqu'à La Rochelle se dérouleront sous une alternance de pluie et d'éclaircies. Un petit voyage de 4700 km. Les motos ont parfaitement fonctionné et le beau temps nous a toujours accompagnés, sauf le dernier jour. La traversée des plaines espagnoles est la partie la moins intéressante. Dommage que la météo exécrable sur les pics Europa ne nous ait pas permis de réaliser l'itinéraire préalablement établi. De coups de coeur pour ce trip, la vallée du Duro que nous ne connaissions pas et la ville de Lisbonne, magnifique et nous nous retournerons pour y passer plusieurs jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501